C'est un éboulement dans la vallée de Popé-Ivi-Af-Aouni qui est à l'origine de la rupture du réseau d'adduction en eau potable. En cause, les fortes pluies du week-end qui ont empêché l'intervention rapide des agents de la commune pour des raisons de sécurité. L'équipe qui était d'astreinte était allée sur les lieux. Par contre, ils n'ont pas pu faire grand-chose parce que c'était la nuit tombée. Par contre, ce matin, ils étaient tôt sur le chantier vers 5h30, si je ne me trompe pas. Ils étaient sur le qui-vivent. Ils ont pu quand même déblayer une partie pour pouvoir donner un petit peu d'eau pour la population. Conséquence majeure de cet incident, la fermeture de la plupart des établissements scolaires. Une décision prise par arrêté municipal, par Tavana, en accord avec la ministre de l'Éducation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lycée, on a nommé le lycée de Taïrapou, le collège du Sacré-Cœur, le collège public et l'école de Faoné, sont tous alimentés par le captage de Papay-Vie. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de fermer ces établissements. Voilà, et en urgence. Nous avons là le bilan de la situation. Demain, toutes les écoles, tous les établissements scolaires seront ouverts. Tavana prendra l'arrêté cet après-midi. La situation a été rétablie en fin de matinée. Au total, plus de 2500 foyers d'affaires à Haoné ont été privés d'eau durant près de 24 heures. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.